Cours numéro 1 On commence aujourd'hui بإذن الله عز و جل L'étude de cette رسالة التبوكية للإمام أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمة الله عليه هذه الرسالة نفسة جدا cette رسالة que l'إمام قيم رحمه الله تعالى elle a écrite elle est très très profitable très bénéfique والإله الحمد وهي مختصرة et qu'elle est très résumée quelques pages on l'a choisi pour pour هذا الشهر المبارك فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسادات قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الذي سيره من تبوك ثمان من المحرم سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة من الهجرة النبوية بعد إرسال المنظومة التي أولها إذا طلعت شمس النهار فإنها إلى آخر هذه الرسالة كما قال هنا أحد كأنه من تلاميذ الإمام ابن القيم رحمه الله أحد أبي بابن أبي بابن قيم رحمه الله وقال في الأحياء في أخر نسخة كتابه الذي كتابه في سيره وفي أخر نسخة في رحلته إلى تبوك على كل حالة إذا كان في رحلته إلى تبوك في هذه الأحياء من المدينة إذا كان يشكي هذا الرسالة كما أبي بابن قيم رحمه الله comme il a montré à la fin de la risale il a écrit ce livre cette risale pour rufaqa'uhu pour ses frères ses amis pour ses proches ça se montre l'hinaïa de l'hinaïa même dans l'hinaïa à la base l'insan quand il voyage il est occupé par certaines choses et l'achat il est fatigué en général il n'est pas stable il se déplace d'un endroit à un autre cet imam pendant son déplacement quand il est arrivé à la ville de Tabouk il a conseillé ses frères et le voyage à leur époque c'était beaucoup plus difficile qu'à la nôtre à notre époque tu peux te déplacer de Tabouk à l'extrémité ou à un endroit plutôt très très loin et en quelques heures à leur époque c'était difficile et avec cela cet imam il a pensé à conseiller ses frères avec cette al-Nasihah al-Jamil et tu comprends pourquoi هذه les risale elle a comme titre à Tabouk en référence à cette ville Tabouk dans l'Hijaz Et à certains étudiants, il n'appelait comme ça, il n'appelait que le mouhageur, il n'appelait que le mouhageur, c'est celui qui fait l'héjire. Et à certains étudiants, il n'appelait que le mouhageur, il n'appelait que le mouhageur, il n'appelait qu'il n'avait pas de septuible. et il a expliqué il a insisté sur pas le fait de se déplacer d'une terre de coufra à une terre de migrants c'est un sens plus vaste il a expliqué ce sens qui est plus général le fait de délaisser les péchés pour obéir Allah le fait d'adorer Allah sincèrement pour pouvoir rentrer vers le Jannah ils ont rappelé les provisions de celui qui veut satisfaire Allah les provisions du mou'min dans cette dunya on est tous en voyage on est tous en voyage et le mou'min il a un objectif c'est c'est que Allah il soit satisfait de lui il profite de la récompense dans l'au-delà pour tout ce voyage ce cheminement tu as besoin de tu as besoin de provision comme le voyageur puis dunya s'il se déplace d'un point A à un point B il a automatiquement besoin de provision dans l'au-delà dans ce voyage dans ce bas-monde il a besoin de provision il a écrit cette risale à ses frères pour les conseiller sur sur ses provisions l'importance de ses provisions la priorité qu'est-ce qu'il m'éghit l'ébyen ف'نسأle Allah Azza wa Jal أن يرحم قال الإمام Ibn Al-Qayyum رحمه الله فصل قال وبعد حمد الله بمحمده التي هو لها أهل والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه يقول في كتابه وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله الشديد العقاب donc الإمام Ibn Al-Qayyum رحمه الله تعالى إلى كم سيب الحمد لله عز وجل فجميع المحمد سل الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نحمده على أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته عزاو جل عزاو جل أعظم والبوهو ذاكيران والسانوهو شاكيران toujours on doit se rappeler avec notre langue on doit être reconnaissant avec notre cœur et nous membres وال 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 السلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه و السلام أفضل البشر أفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة و السلام فإن الله سبحانه يقول وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ هذه الآية العظيمة كما تقدم الإمام دون قيم رحمه الله il l'a pris comme base et il s'est appuyé dessus pour ce conseil وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ قال رحمه الله وَقَدْ اجْتَمَلَتْ هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم أي فيما يتعلق بدنياهم وَدِينِهِمْ وَأَخِرَتِهِمْ tout ce que tu as besoin pour ton dîn et qu'à ذلك pour ce bas-monde et qu'à ذلك pour l'au-delà c'est cité هنا dans ce verset globalement وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ وَلْعِقَبْ قال ابن القيم رحمه الله فيما بينهم في بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم تأمل هذا قوله عز وجل وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ سَا كُنْسِرْمْ tout ce que tu auras besoin في هذه الدنيا avec les autres وَتَعَوَنُوا تُدْوَا تَنتخِدِ في الْبِرِّ وَالتَّقْوَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى كَمَا سَيَأْتِي إن شاء الله تعالى c'est le bien tout le bien il rentre في هذه الكلمة العظيمة الْبِرِّ وَهَكَذَا التَّقْوَى قوله وَلَا تَعَوَنُوا عَلَ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ c'est l'inverse الْإِثْمِ c'est le mal وَقَوْلُهُ وَتَّقُوا اللَّهِ c'est ما بين العبد وَبَيْنَ رَبِّه c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala le créateur celui qui mérite l'adoration donc قوله وَتَعَوَنُوا عَلَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ c'est فيما بين العبد في بعضهم بعض كما قال الْإِمَمْ نُلْقَيْمْ وَقَوْلُهُ وَتَّقُوا اللَّهِ هَادَا سِيْفِي مَا وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ c'est pour ça que ce verset il est جامع il englobe beaucoup de bien كما قال ابن القيم رحمه الله وَقَدْ اجْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ على جَمِيع مَصَالِحِ الْعِبَادِ في معاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ فيما بينهم في بعضهم بعض وفيما بينهم وبين ربهم و التعاون لأنه فَكَمَقَالَ عزَّوَ جَلُ سَعَلَ الْبِرْ وَالْتَقْوَى وَالْبِرْ وَالْتَقْوَى سَعَنْغَلُوبُ وَالْتَقْوَى que ce soit dans notre din concernant notre religion أو par rapport à notre dunya concernant les choses de ce bas monde فَا عَذَمْ la chose la plus importante dans laquelle on doit s'entraider c'est الْعِلْمْ c'est la science et la mise en application وَا عَذَمْ الْعُلُوم la science la plus importante وَالْتَقْوَى الْعِلْمْ c'est الْتَوْحِدْ c'est le premier fondement le premier pilier الْشَهَادَ et bien sûr qui est fondé sur الْإِمَنْ بِاللَّهْ la croyance en الله عزَوَ جَلُ donc on doit s'entraider في هذا الباب on doit s'entraider في الْعِلْمْ s'encourager et كذلك on doit commencer par le principal la priorité الْتَوْحِدْ unifier الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى apprendre notre عَقِيد كذلك apprendre la voie des égarés حتى on montre à nos frères croyant le danger de الْوِدْعَةِ قَبْلَدَلِكْ le danger de la mécréance كذلك on donne de l'importance aux autres piliers de l'islam bien sûr الصلاة والزَّكَة والصيام والحَجْ هذا أعظم ما يتعاون فيه كذلك التعاون dans tout ce qui concerne le comportement entre entre المؤمن et son frère المؤمن si un croyant il a besoin de quelque chose son frère المؤمن il doit faire des efforts قَالَ عَزَّوَجَلُ وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبِرِّ وَتَّقْوَا كذلك on doit s'entraider pour s'écarter du haram on doit s'entraider pour s'écarter du haram et on ne doit pas s'entraider à faire du haram ce n'est pas من المصح ça ne fait pas partie du bon conseil de se taire sur المنقر sur le mal et كذلك ça ne fait pas partie du bon conseil d'aider son frère à faire un mal là même si ce muslim il le prend mal النهو tu ne veux pas t'entraider dans telle chose parce que c'est haram elle ne pense pas que l'aider dans ce cas fermer les yeux dans ce cas c'est pour son bien ça va lui être utile ça va être utile pour toi ça nous montre l'entraide dans la c'est très très important dans notre communauté c'est un des fondements de notre vie et cette entraide elle est définie dans ce verset on ne s'entraide pas dans ce qu'on veut par rapport au passion par rapport au sentiment pour ne pas vexer il doit être fondé il doit être fondé sur le il doit être fondé sur le mutabati rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam et la crainte d'Allah sallallahu alayhi wa sallam elle est fondée sur l'iman sur la croyance en Allah sallallahu alayhi wa sallam ثumma qal alayhi wa sallam inna Allah sallallahu alayhi wa sallam hada s'un rappel pour chaque mu'min anna rappel toi toujours et n'oublie pas akhi al-karim anna yawm minal aiyam anna yawman minal aiyam on aura des comptes à rendre et kadalik on doit se rappeler anna anna iqab allahi il est chadid l'iqab c'est la punition qawluhu sallallahu alayhi wa sallam il est très très dur en punition subhanahu wa ta'ala fahada c'est pour nous nous rappeler pour nous réveiller pour nous pour qu'on sorte de notre insouciance wa taqoullah inna Allah shadid l'iqab et l'imam nul qayyum rahimahullah il a expliqué dans cette risale ce verset en détail avec des autres fawahid qawla rahimahullah fa inna kulla abdin la yanfakku min hatayn alhalatayn wa hadayn alwajibayn wajibun beynahu wa beynallah wa wajibun beynahu wa beynal khalq chacun de nous on est concerné à partir de de huna tu tu t'aperçois et tu comprends encore plus l'importance de l'étude de ce genre de rosa il khasatan anna al muallif celui qui a écrit cette risale c'est min a immati al sunnah wal islam al imam ibn al qayyim rahimahullah beynah huna nana chacun de nous kullu abd chaque être humain il a une obligation entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné une chose il doit faire une chose il a un devoir etc immah wajib beynahu wa beynal khalq immah une obligation à remplir par rapport à un autre être humain mathalane ses parents mathalane ses enfants mathalane son épouse mathalane ses voisins qu'adalik lui-même qu'ala fa'amma ma beynahu wa beynal khalq minal mu'acharati wal mu'awonati wal sohbati fal wajib alih fiyha an yakoun ijtima'hu bihim wal sohbatuhu lahum ta'awunan ala mordatillah wa ta'atih amma concernant l'entraide entre lui et les autres parmi les les êtres humains fa'amma rahimahullah minal mu'ach wal mu'awana wal sohb que ce soit tes fréquentations que ce soit par rapport à l'entraide avec tes frères croyants qu'ala fal wajib alih yakoun ijtima'hu bihim wal sohbatuhu lahum ta'awunan ala mordatillah wa ta'atih cette entraide elle doit être fondée sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et le but de cette entraide c'est de satisfaire Allah wa ta'atih c'est un point très très important si notre but c'est plus cela on va s'entraider pour gagner un profit de dunya pour de l'argent s'il y a une somme à gagner de l'argent on s'entraidera s'il n'y a plus d'argent on ne s'entraidera plus on s'entraidera avec ceux qui ont qui ont une certaine popularité et on délaissera almasakine les pauvres par exemple et cela c'est très très grave et on s'entraidera par rapport par rapport au nombre pour se montrer si on peut se faire connaître on s'entraidera pour cet objectif il y a d'abbi Allah ama si s'il n'y a pas un grand nombre et cette entraide elle passe inaperçue on ne fera plus d'efforts ça c'est très très grave ça revient à l'intention si notre objectif c'est que Allah il soit satisfait de nous si notre objectif c'est l'obéissance d'Allah même si on est peu même s'il n'y a pas d'argent même si on est critiqué même si on est accusé on continuera à s'entraider pour Allah cette entraide c'est une adoration et cette adoration Allah il a promis une énorme récompense ama cet argent il s'entraide quand il y a de l'argent l'argent ça vient sa part et l'insan il n'emmènera pas son argent avec lui dans sa tombe il s'entraide pour se montrer les gens ils vont te féliciter ils vont te complimenter ils vont te citer et après si Allah il n'est pas satisfait notre objectif quand on se rassemble et que d'alik nos fréquentations notre objectif principal ça doit être ça ça nous montre l'importance des fréquentations ama si tu as des mauvaises fréquentations ils t'éloigneront de combien de frères ou de sœurs ils étaient à l'akhir et ils faisaient des efforts dans le ilm ou dans le travail la science et la mise en application à cause des mauvaises fréquentations ils se sont entraînés dans le mal avec certaines personnes et ils se sont égarés ils ont délaissé le ilm et ils sont tombés dans des groupes égarés et dans le on fait attention le principal c'est de satisfaire Allah et pour satisfaire tu dois faire des efforts tu dois faire des causes et parmi les causes c'est avec ses frères il est qu'aoui et le mu'min seul il est va et ça devient une proie de c'est ça nous montre l'importance du groupe il y en a pour t'entraider il faut forcément un autre vous avez remarqué que c'est au pluriel et entraidez-vous lakin cette entraide on répète qu'aule ouf l'wajib alayhi vihan yakul ishtima'u bihim wa sohbatuh lahum ta'awunan ala mordatillah wa ta'ad ces deux points l'obéissance d'Allah ça doit être notre notre façon de s'entraider quand on s'entraide on l'obéit Allah ça implique qu'on s'écarte des péchés et notre objectif c'est ridallah c'est qu'Allah soit satisfait de nous même si les autres ils ne sont pas satisfaits même si les autres ils n'acceptent pas c'est pas notre objectif les autres c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte nos oeuvres qu'elle elle-l'atihia ghaayatu sa'adati l'abd wa falahihi wala sa'adata l'ahu illa b'haha ay bittaha celui qui veut réussir il n'y a qu'une voix qu'elle-l'atihia ghaayatu sa'adati l'abd wa falah tu veux être heureux tu veux réussir entrer toi dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala fais des efforts pour l'ilm fais des efforts pour l'amal place ta confiance en Allah et choisis tes fréquentations ne te mélange pas avec tout le monde c'est pas tout le monde qui veut s'entraider dans le bien ils veulent s'entraider dans le mal et si tu les appelles à une chose qui contredit leur passion ils feront tout pour t'appeler à leur passion qu'à la rahimahullah wa hiya albir wa taqwa alladhani huma jima'uddin kulli allbir wa taqwa qu'à la rahimahullah alladhani ces deux adorations allbir wa taqwa alladhani huma jima'uddin kulli ça englobe toute la religion allbir ils traduisent par le bien alltaqwa ils traduisent par la piété wa ibn al-qayyim rahimahullah il va il va dans ce premier fâcle dans ce premier chapitre il va détailler quale ces deux mots et l'explication قال rahimahullah وَإِذَا أُفْرِدَ ces deux mots allbir wa taqwa quand ils sont cités sans l'autre mot مثلا allbir s'il est cité tout seul ou taqwa si elle est citée toute seule dans un texte ça englobe l'autre بعض بعض العلماء يقول إِذَا اجْتَمَعَ فْتَرَقَ وَإِذَا افْتَرَقَ اجْتَمَعَ c'est comme الإسلام والإيمان وهذا dans le dros on l'a étudié on l'a étudié plusieurs fois قال وَنَضِيرُ هذا لفظ الإيمان والإسلام والإيمان والعمل الصالح والفقير والمسكين والفسوق والعصيان والمنكر والفاحشة وَنَضَائِرُهُ كَثِيرًا en langue arabe tu as plusieurs mots quand ils sont cités ensemble comme الْبِرْ ou الْتَقْوَا chacun de ces mots il a un sens spécifique الْبِرْ on verra qu'on lira ensemble إنشاء الله الْبِرْ il a une définition الْتَقْوَا كَدَا لِكْسَ ce mot il a une définition quand un des deux il est cité il englobe l'autre quand ils sont cités les deux chacun il a une définition et il a cité des autres exemples on a الْإِمَان وَالْإِسْلَام الْإِمَان وَالْعَمَلُ صَالِحَ الْفَقِرُ وَالْمَسْكِنِ etc ça ça nous montre l'importance de la langue arabe et il a ce verset 1 قَوْلُهُ وَتَعَوَنُوا الْبِرْي وَالْتَقْوَا si tu viens à traduire ces deux mots الْبِرْ وَالْتَقْوَا le bien et la piété tu ne vas pas pouvoir profiter sans la langue arabe de مِتْ لَهَذَا الْكَلَامُ الْنَفِيسِ cette explication de l'imam ibn al-qayyim on doit faire des efforts en langue arabe c'est c'est la base pour comprendre les textes les textes ils sont en langue arabe et cette règle qu'il a citée combien de leçons tu vas pouvoir tirer et c'est en langue arabe tu ne peux pas traduire tous les sens d'un mot dans une simple traduction un peu قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذِهِ قَعِدَةٌ جَلِيلَ مَنْ أَحَاطَ بِهَا زَالَعَنْهُ إِشْكَالَاتٌ كَثِيرَةٌ أَشْكَلَتْ على طَوَائِف كَثِيرَةٍ مِنَ النَّاسِ وَلْنَذْكُرْ مِنْ هَذَا مِثَالًا وَحِدًا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَ غَيْرِهِ وَهُوَ الْبِرْوَا تَقْوَا هذه l'قَعِدَةٌ الْعَظِيمَ qu'il a cité c'est le fait on répète qu'en langue arabe deux mots s'ils sont cités dans un même texte chaque mot il peut avoir une signification spécifique à lui même si les deux définitions elles se rapprocheront on avait vu quand ils sont cités les deux Ar-Rahman c'est un ism qui englobe Sifatul Rahman ay Al-Datiya Allah subhanahu wa ta'ala moutassifun bin Rahman Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de Ar-Rahman Ar-Rahim bien sûr il englobe ce nom qu'a d'alek il englobe Sifatul Rahman lakin on a c'est le fi'l à la wazin fa'il c'est une action enfin tu comprends de ces deux noms Ar-Rahman Ar-Rahim Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de Ar-Rahman et il fait miséricorde à qui il veut quand un de ces deux noms il est cité seul il englobe l'autre bien sûr Allah c'est Ar-Rahman il a l'attribut de Ar-Rahman et il fait miséricorde à qui il veut As-Sifatul Fialiyya si tu la comprends on a certains mots quand ils sont cités avec un autre mot ils ont un sens et quand ils sont cités seuls ils ont le même sens et ça c'est c'est globalement pour la langue arabe la cause c'est la faiblesse de la langue arabe et vous avez remarqué plus on s'est écarté de la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum plus la langue arabe elle a faibli dans la communauté mais la langue arabe c'est la langue arabe l'akine la pratique de la langue arabe l'apprentissage de la langue arabe parler avec la langue arabe à cause bien sûr de beaucoup de causes que ce soit la colonisation ou les ennemis de l'islam ou le fait que beaucoup de a'ajim des noms arabes sont rentrés dans l'islam la langue arabe elle a perdu de sa de sa valeur et de sa et de sa force avec le temps et ça c'est une des causes beaucoup de croyants ils ont des ambiguïtés dans certains points l'imam ils n'ont pas cet outil pour comprendre les textes et c'est lié bien sûr avec notre durs c'est l'explication de qu'aul Allah donc il va expliquer cette règle avec ces deux mots il va donner un sens pour chacun de ces mots il va commencer par l'bir la définition correcte de l'bir c'est quoi ? c'est tout ce qui contient du bien et tout ce qui est profitable pour les autres c'est l'bir qu'est-ce la mêmes lettres que le bire il ya que la prononciation qui change elle bire c'est bien qu'assez elle bourse des vannes à l bourre par la bivre en les quatre à timon a fait il a saire le beau parmi les graines une des plus profitables c'est un beau aïe le blé combien de gens ils sont dépendants de rave à l bourre les marins les noms ils cuisinent avec ils font le pas avec ils font beaucoup de choses donc à l'heure il ya beaucoup de fois et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé bourg ça vient de bire et ça la même racine car l'ouemmine ou radio l'un bar ou à bord ou à kira moune barra ou à bras tous ces mots ça vient de cette racine elle bire la lettre bas et à radio une barre ou à barron c'est un homme qui qui est pieux ou qui fait beaucoup de bien wakira moune barra ou à bras à bras c'est jambou bar calafal barro kalimattoun lé jami anoua al khair ou al kamal al matloub minal abd tu vas remarquer que si tu as compris annalbir c'est un mot qui englobe annoua al khair tout le bien tu vas comprendre annata quoi qu'a dali que c'est du bien donc atta quoi elle rentre dans le bire on revient à notre règle elle n'a qu'un de ces deux mots il est cité seul il englobe l'autre à le bureau c'est le bien s'englobe atta quoi et on verra que d'alik atta quoi quand on est cité seul à l'englobe le mot bire قال وفي مقابلته الإثم وفي حديث النواس بن السمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جئت تسأل عن البر والإثم قال فالإثم كلمة نعم نعم جئت تسأل عن البر والإثم نعم انتهى الحديث تقدم معنا كثيرا لي في صحيح مسلم قال فالإثم كلمة جامعة والإشار والعيوب التي يُذَمُّ الْعَبْدُ عَلَيْهَا لَوْبُسِي دُلْبِرْ كَالْإِثم البر c'est le bien الإثم c'est le mal et là c'était قول النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر والإثم le prophète صلى الله عليه وسلم قال tu es venu demander sur البر والإثم le bien et le mal ابن القيام رحمه الله قال فالإثم كلمة جامعة للإشار c'est un mot qui englobe le mal الله سبحانه وتعالى قال فتعاوانو على البر والتقوة ولا تعاوانو على الإثم والعيدوان تستفيد من هذا أن нimporte quel bien fais des efforts pour t'aider avec tes frères muslims et nimporte quel mal petit ou grand écarte-toi-en et surtout ne t'entraide pas avec un autre pour ce mal الله سبحانه وتعالى il nous a interdit ولا تعاوانو et ne vous entraide pas dans l'Ithm ou l'Udwan donc l'Iman et bien sûr tous les piliers de la foi que ce soit tous les fondements de la foi que ce soit l'Iman avec la langue avec le coeur ou avec les membres tout ça ça rentre il n'y a aucun doute que la taqwa ça fait partie de l'Iman et l'Iman et la taqwa ça rentre dans l'Iman parce que c'est du bien il n'y a aucun doute qu'il n'y a pas de l'Iman qu'il n'y a pas de l'Iman et 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 qu'il n'y a pas de l'Iman qu'il n'y a pas de l'Iman souvent il est utilisé par rapport aux actes du coeur le bien qu'il y a dans le coeur comme la taqwa comme la taqwa comme la taqwa comme la taqwa etc c'est le coeur la foi plutôt c'est que c'est dans le coeur il n'y a pas de l'Iman il a une saveur celui qui ne ressent pas cette saveur il n'y a pas d'Iman les mécréants les hypocrites Emma il a des faiblesses dans sa foi c'est un croyant mais son coeur il a durci il ne ressent plus cette saveur de l'Iman et l'Iman on répète c'est des paroles c'est une croyance dans le coeur et Kadalik c'est des actes il ne ressent plus de goût plus de saveur quand il fait le salat quand il lit le Quran dans l'entraide avec ses frères etc là il a un problème il a un problème son coeur il a durci son Iman il est descendu c'est incroyant bien sûr et ce Iman il est descendu certaines causes et la principale cause c'est les péchés et la principale cause c'est l'entraide dans ses péchés قال رحمه الله فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هذه الآية il l'a cité رحمت الله عليه pour montrer qu'un المؤمن peut avoir un Iman très très bas فالي هذا قال فهو لعلى الصحي القولين مسلمون غير منافقين وليسوا بيمؤمنين donc ce verset الْعُلَمَ اخْتَلَفُ اخْتِلَافَنْ وَاسِعَنْ les savants ils ont beaucoup divergé sur l'explication de ce verset قولوا 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 dites vous n'avez pas cru قولوا 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 nous sommes des muslims donc dans ce verset tu vois clairement une différence entre l'Iman et l'Islam فاعد الْعُلَمَ قالوا أنَّ هَاُولَا الْعَرَبِ قالت الْعَرَبِ آمَنَّ قُلَّمْ تُؤْمِنُ certains ils ont dit أنَّ هَاُولَا الْعَرَبِ الْعَرَبِ ils traduisent par les Bédouins ce n'était pas des croyants c'était des hypocrites لماذا لأن الله عز وجل قال قولوا 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 vous n'avez pas cru dites vous ne croyez pas donc بعض الْعُلَمَ قالوا c'était des hypocrites لماذا لأن الله عز وجل قالوا ولكن قولوا اسلام ils ont fait apparaître l'islam et ils ne croyaient pas et ça c'est la définition de l'hypocryque رأض الْعُلَمَ que l'imam ابن القيام رحمه الله قال فَهَاُولَا الْعَسَحِي الْقَوْلَيْ مُسْلِمُونَ غَيْرُ مُنَافِقِيْ ابن القيام رحمه الله il a choisi le quول ان هَاُولَا الْعَرَبِ c'était des croyants c'était des muslims لكن ils avaient un imam faible فَهَا دَقَالَ وَلَيْسُ بِمُؤْمِنِينَ اي بِمؤْمِنِينَ اوْا دِقَ اِمَنُ قَوِي اوْ كَامِلَ ils avaient des faiblesses dans leur foi ادْ لَمْ يَدْخُلَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ فَيُبَاشِرُوهَا حَقِيقَتُ قولهُ حَقِيقَتُ ça nous montre هنا ابن القيام il a choisi هذا القول انهاء اولا ils n'avaient pas حقِيقَتُ الْإِيمَان اي ايمَان قَوِي كَامِل ils avaient des faiblesses et des manquements رَجِعُ pour celui qui veut détailler هَدِهِ الْمَسْأَ الْمَسْأَ الْكُتُوبِ الْتَفْسِيرُ عنده هَدِهِ الْآيَامِ الْصُرَاتِ الْحُجُرَاتِ le verset 14 الْعُلَمَا الْمُفَسِرُون ils ont cité les arguments de chacun des savants qui ont choisi ces deux avis ou un des deux avis وَمِنْ أَحْسَنْ مَنْ بَيَّنَا وَسَهَلَا il a facilité cette mesele l'imam أَشْيَنْقِيطِ رَحْمَتُ اللَّهَ الْأَلَيْهِ dans son tafsir il a cité les deux les deux avis et il a choisi رَحْمَتُ اللَّهَ الْأَلَيْهِ أن هؤلاء c'était des مُنَفِقُون لِمَاذَ alors que le muslim il a شَيْمِنَ الْإِيمَان tu peux pas dire à un croyant لَمْ تُؤْمِنْ فَهَكَدَا il a il a il a montré l'imam الشَيْنْقِيطِ رَحْمَوَ اللَّهَ شَيْرُ الْإِسْلَامُ لُتَيْمِيَ l'imam نُلْقِيِّمْ et d'autres ils ont dit là le fait de dire لَمْ تُؤْمِنُوا ça veut pas dire qu'ils ne croient pas كما تقدم معانا في الواسطية قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن أي celui qui في الزنا ينبقى يتخل مؤمن أي مؤمن كامل الإيمان donc على كل حال يهى خلاف واسع بين أهل العلم في هذه المسألة كذلك بين ceux qui ont choisi أن هؤلاء ستت des إبوكريت ونصيت الإمام الشنقيت قبل هو الإمام البخاري رحمت الله عليه dans الصحيح et الإمام الكاتير رحمه الله dans son tepsil il a choisi أنهم c'était des croyants avec une foi très faible على كل حال قال رحمه الله وقد جمع الله تعالى خصال في قوله نصبيرو au début de cette رسالة الإمام رحمه الله il a cité c'est pour ça qu'on essaye de simplifier et de passer ثم les prochains chapitres ça sera des conseils sans rentrer dans les détails de la langue arabe قال هنا وقد جمع الله تعالى خصال البر في قوله ليس البر أن تول وجوه كم قبل المشري والمغري هذه l'آية الإمام رحمه الله il a cité l'إمام الله عز وجل جمع il a cité خصال البر les caractéristiques de celui qui البر c'est quoi le bien dans ce verset فتأم المعي قال عز وجل ليس البر أن توال وجوه كم قبل المشري والمغري c'est pas البر de se diriger du côté de المشري de l'Orient أو de l'Occident ça fait partie de le fait de se diriger en direction de la de la Kaaba pour faire le salat ça fait partie du bien la qui ne c'est pas que ça la preuve c'est que les hypocrites se dirigeaient en direction de le qublah et c'était des hypocrites ils seront plus bas de l'enfer donc notre din il est fondé sur des fondements bien sûr que les actes apparents comme le fait de se diriger en direction de le 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 fait de dire le bien le fait de s'habiller comme un muslim bien sûr ça fait partie de le bien ces choses ça sera profitable si c'est fondé sur l'imam c'est pour ça que le mufassir on cite parmi les causes de la révélation de ce verset les mushrikou les muslims quand ils ont changé de qublah ils prétendaient que leur qublah est meilleur que celle des muslims eux ils se dirigent vers Jérusalem et les muslims ils se dirigent vers le quba ils prétendaient qu'ils étaient meilleurs c'est pas ça le véritable bien le bien il n'est pas fondé que sur ça c'est bien tu veux le mien apprendre ta aqid Allah subhanahu wa ta'ala il a cité les fondements de la croyance les piliers de la foi le bien c'est quoi c'est de croire en Allah et l'unifier dans l'adoration l'unifier dans le créateur c'est lui qui gère tout l'unifier dans ses noms et ses attributs c'est ça le bien c'est quoi croire au jour dernier croire en tout ce qui arrivera après la mort tout ce qu'il y a la tombe la résurrection au comte au serat au haud bien sûr le paradis et l'enfer c'est ça le bien la foi aux anges aux livres et aux prophètes et aux messagers qu'il qu'il Le bien, il est fondé sur la foi. C'est pour ça qu'Allah, quand il a défini l'iman, c'est quoi ? Il a cité les fondements de la foi. Mais Allah, il n'a pas cité la foi au destin. Alors que la foi au destin, c'est un des piliers de la foi. Dans ce genre de verset, quand le destin n'est pas cité, c'est que le destin rentre sur l'iman d'Allah. Le destin, c'est quoi ? C'est la croyance qu'Allah, il sait tout, il a tout écrit, c'est lui qui a tout créé, et chaque chose qui se passe, Allah, il l'a voulu. Ça, ça fait partie de l'iman d'Allah. Donc le destin, quand il n'est pas cité, il rentre dans la croyance en Allah. Après avoir cité cette croyance, il dit qu'il a dit qu'il a tout mal. Il a dit qu'il a tout mal. Malgré que ce croyant qui a l'air, il aime l'argent. L'être humain, il aime l'argent. malgré cela ils donnent, ils s'entraident avec les autres les proches, les orphelins les pauvres, les voyageurs ceux qui demandent, ceux qui ont un besoin tout ce qui concerne tout ce qui concerne les esclaves après avoir cité la foi avoir cité des adorations qui sont liées aux autres créatures comme les pauvres etc Allah subhanahu wa ta'ala il a cité des adorations qui sont réservées que pour lui toutes les adorations sont réservées qu'à Allah ça nous montre la foi c'est pas qu'une parole la foi c'est pas que dans le coeur comme ils prétendent certains ignorants قال عز وجل وأقام وأقام الصلاة هذا صاحب البير c'est ça le moumine il fait la salée قال وَآتَ الزكاة وَالْمُفُونَ بِعَهْدِهِمْ كذلك le comportement quand il prenne l'engagement il respect cet engagement قال إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَا وَالْضَرَّ أَصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَا وَالْضَرَّ ce qui patient في الْبَأْسَا بعض الْمُفَسْرِينَ ils disent في الْجِهَد أَصَّابَتْهُ وَالْضَرَّ c'est les épreuves كَمَا تَقَدَّمْ مَعَنَا فِي رِيَادِ الصَّالِحِينَ عَجَبَنْ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ إِذَا عَصَابَتْهُ وَالْضَرَّ صَبْرَ quand il est touché par un mal il patient ce mal ça peut être une maladie ça peut être la perte d'un proche ça peut être la pauvreté قال وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَا إِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَا إِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ c'est eux c'est ceux là qui sont véridiques et c'est eux vous avez remarqué que Allah le début du verset il a montré c'est quoi le pire ça nous montre celui qui craint forcément il a le pire c'est pour ça que quand un des deux il est cité seul il englobe l'autre on a précisé pourquoi le destin il n'a pas été cité quand il n'est pas cité il rentre dans la foi Allah et c'est le pire dans le hadith six six piliers de la foi et quand c'est cinq donc le destin il rentre dans la foi Allah et quand c'est six le destin il est cité seul et il n'y a aucun mal on a le verset qui prouve les cinq fondements et on a le hadith qui prouve qu'il y en a six قَالَ أَلَّتِ اللَا قِوَامَ لِلْ إِيمَانِ إِلَّا بِيهَا ça nous montre le bien il est fondé sur l'aqid فَلَا تَغْطَرْ بِعْدَ إِلَّا وَلَا تَغْطَرْ بِعْلِ اَهْلِ الظَّلَا qui essaye de montrer le bien à la communauté vous avez remarqué que tout le monde appelle au bien tout le monde prétend appeler au bien l'aqid il faut définir le bien أَلْبَعْضَ عِنْدَهُمْ le bien c'est que l'entraide avec les autres et encore les autres il faut voir c'est qui c'est choisi أَمَّ عِنْدَنَ اللَا le bien il est fondé sur l'aqid ça nous montre quoi ça nous montre un à celui qui ne fait pas d'effort pour apprendre sa rapide ou encore plus grave qui combat cette rapide qui délaisse cette rapide il n'est pas sur le bien même s'il aide un tel même si il prétend faire du bien et que c'est par la zone de l'aïsé l'beurre un tour le woudou à compter belle mâche ou le mâgrib le bien ce n'est pas que de se diriger en tel endroit au faire telle chose au au aidé tel pauvre au aidé les orphelins ça fait partie du bien l'akin c'est utile si c'est fondé sur les piliers de la foi et bien sûr à cela qu'elle n'est salle allahu alayhi wa sallam à l'agdou l'adhi baïna n'avao baïna houmoussala pas mentara kaha faqat kaffar celui qui l'a délaissé il a mécru et là chaque année celui qui a mécru n'a pas de bien car l'on n'a pas aimé au nom ou ennahu ashra'i al-zahira min iqamissala wa ita'i zaka wa nafaqat al wajiba c'est ça le bien le bien c'est dans le coeur bien sûr les piliers de la foi kadalik le bien c'est apparent comme le fait d'accomplir la salat de donner la zakat kadalik al nafaqat al wajiba le fait de 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 remplir sa responsabilité matala celui qui est marié obligatoirement c'est lui qui doit faire des efforts pour pour s'occuper de son foyer et que c'est à l'où ennahu l'aumal al qalbiyya latihiyya haqqa iqo mina sabre ou al wafaa bil ahad et ça c'est mis à quoi l'adilla annal iman ou albir c'est des paroles des croyances avec lequel une croyance avec le coeur et des actes avec les membres et parmi albir à sabre ou lillahi l'hant rada à sabre c'est notre ou c'est le sujet de notre deuxième dors l'explication de kitab al-sabr de bab al-sabr de riyad al-salihin ou al gars Donc, le «bir » il engloube tout cela. C'est pour ça que le «bir » et le «tacwa » s'engloube tout, 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 tout notre, tout, tout. Que ce soit la croyance, ou les paroles, ou les actes. On répète en ces premiers chapitres. Ibn al-Qayyim, il a cité maya ta'alaq bi al-lougat des définitions. Nasbir wa nasta'vid. Et après, ça sera beaucoup plus simple, incha'Allah. Et on passe, bi'idnillah, à notre deuxième danse. É singers qui se sont touchés. Aux. 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 Aux.